... Merci de rester avec nous à Mizy chez nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h45. C'est bon à savoir le thème retenu pour ce jour, être femme au quotidien. Elles sont sur le plateau, elles vont nous dire ce que c'est qu'être femme au quotidien. Je rappelle un autre invité qui était pendant la première rubrique, Christelle Hiedreux, qui est décoratrice et aussi ingénieure marketing. Alors pour vous, là à chaud, être femme au quotidien, qu'est-ce que c'est ? Être femme au quotidien ? C'est une question bizarre tout de même. Non, ça va. D'accord. Je pense qu'être femme, c'est déjà par le genre. Ensuite, être épouse et mère, je résume simplement. D'accord. Donc être femme au quotidien, c'est être femme selon le genre, sur le plan. D'accord. Et puis donc être mère, être épouse. Voilà. D'accord. Vous êtes d'accord avec elle ? Vous partagez cet avis ? Oui, je partage. Si on veut, je veux dire, de façon générale, on peut retenir cela. Oui, on peut retenir cela. Je veux dire, peut-être à quelques différences près, c'est-à-dire qu'on peut être mère et ne pas être une épouse, mais être une femme pleinement. On peut être une épouse, ne pas être mère. Et je veux dire que c'est ensemble et c'est aussi à chaque point important. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'on puisse définir aussi chaque point ? Quand on dit être femme, selon le genre, qu'est-ce que c'est être mère, être épouse ? C'est vrai que ça paraît peut-être simple, ce sont des thèmes qu'on utilise, mais dedans, il y a beaucoup de choses. Bien sûr, bien sûr. Déjà, ça renferme différents domaines. Donc être femme, déjà par le genre, c'est par sa naissance, c'est le sexe, c'est déjà... On est avec le sexe féminin, donc on grandit, on devient femme. Ça, c'est de façon physiologique. Voilà. Et ensuite, on est appelé à être épouse, donc à se marier. Mais ce n'est pas, comme a dit madame, ce n'est pas forcément le chemin, la voie tracée ou bien pour toutes les familles. Mais ça, c'était hors antenne. Oui. C'était hors antenne. Donc il ne faut pas confondre. Non, je rappelle que c'est important aussi de le préciser, parce qu'on a souvent tendance à se créer un complexe quand on n'est pas épouse. Voilà, on se crée un complexe, on n'en est pas moins femme. Voilà, c'est pour ça que j'ai préféré commencer par le genre. Voilà. Donc on est appelé, comme j'ai dit, à être épouse pour celle qui le désire. Voilà. Ensuite, en tant qu'épouse, on est appelé à être mère. Mais là également, on peut être mère de tellement de façons. Ce n'est pas forcément donnant la vie de façon biologique à un enfant. Et vous connaissez combien de façons d'être mère ? Déjà, il y a des femmes dévouées, dont c'est la dévotion, de s'occuper, par exemple, des enfants, des enfants de la rue. Pour moi, ce sont des mères. Elles n'ont pas peut-être d'enfants biologiques qu'elles auraient elles-mêmes mis au monde. Mais cette vocation, cette dévotion pour l'enfant, déjà, c'est une mère. Donc pour moi, toutes les femmes sont mères. Elles sont mères parce qu'il y a cette fibre-là qui est innée, qui fait qu'on ne reste pas insensible devant la détresse d'un enfant. Ou bien on ne reste pas insensible devant le besoin d'un enfant. Donc à partir de ce moment, même, je dis parfois que nos épouses sont de gros enfants, de grands enfants. Voilà. Donc je veux dire, à partir du moment où on est femme, on est mère en même temps. Et que pensez-vous de cette affirmation, de cette assertion d'un sociologue qui dit qu'on ne n'est pas femme, on le devient ? Je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. Il n'a pas tout à fait tort parce que c'est tout un ensemble, c'est tout un comportement. Ce sont des attitudes qui permettent de s'exclamer parfois, ah ça c'est une femme, ah ça c'est vraiment une mère, ça c'est vraiment une femme. Donc on ne peut pas se baser, je veux dire, sur le plan physiologique. Voilà, c'est-à-dire on veut naître femme, juste voir une femme qui a tous les attributs de femme et dire non, voici une femme, une vraie. Voilà, parce que c'est tout un aspect, c'est tout un ensemble qui donne cette caractéristique-là. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui naissent, qui ont le genre féminin, qui sont femmes, mais dans leur comportement, dans leur attitude, qui ne donnent pas cette envie-là même de les appeler des femmes. Parce qu'une femme c'est un ensemble de valeurs, c'est un ensemble de comportements et qui doit se traduire, qui doit se voir à travers le comportement quotidien. Voilà. Une jeune dame ou bien une dame, parce qu'il n'y a pas d'âge aussi pour avoir des comportements qui ne sont pas très, qui ne sont pas sages, comme je dirais, il n'y a pas d'âge. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'est pas sage ou bien ce n'est pas parce qu'on est adulte qu'on est sage. Donc, une femme qui ne se comporte pas en tant que femme, c'est-à-dire qui n'a pas le souci, parce que la femme, son rôle premier, c'est le souci de l'autre. Ça peut être son enfant, ça peut être son parent, ça peut être son mari, mais qui n'a pas le souci de l'autre, qui a des comportements égoïstes, qui veut écraser tout le monde et tout. Bon, je ne sais pas trop si ça, on peut qualifier cette femme-là d'être une véritable femme. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, une femme, elle est mère, elle est épouse, même si elle n'est pas épouse, je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir la bague aux doigts pour avoir un comportement de femme respectable. De femme respectable. On n'attend pas d'avoir la bague aux doigts pour avoir un comportement de femme respectable. Il y a quelqu'un qui me disait que la femme sert de baromètre dans une société. Quand on a dans une société des femmes responsables, des femmes bien éduquées, c'est toute la société qui est bien éduquée. Cela réjaillit sur toute la société. Comment on peut l'expliquer ? Parce que c'est la femme qui est à la base de l'éducation, l'éducation des enfants. Si la femme a une bonne éducation, si la femme a de bonnes dispositions, systématiquement, elle transmet cette éducation-là à l'enfant. Homme ou femme, cet enfant grandit avec des valeurs. Et ces valeurs-là se traduisent à travers, dans la société. Donc ça se ressent sur, c'est toute la société du coup qui est imprégnée de ces valeurs-là. Mais si la femme n'a pas de valeurs, qu'elle ne suit pas l'enfant, ou bien qu'elle ne suit pas l'éducation de sa famille, tout de suite, ça va se ressentir à travers toute la société. Parce que la femme n'engendre pas que des femmes, elle engendre des hommes aussi. Donc après avoir mis au monde des enfants, il faut leur donner l'éducation, s'occuper de la santé, l'éducation et tout. Donc je veux dire, si c'est mal fait, c'est pour ça que la base est importante. Si c'est mal fait, c'est sur toute la société, à la longue, que ça va rejaillir. Est-ce que si c'est mal fait, on va lui tolérer cela ? Parce que je me pose la question, en même temps qu'on est en train de parler, je me dis, mais attends, elle a trop de choses à gérer en même temps la femme. Elle doit se faire belle, elle doit être propre, elle doit éduquer. Et son mari et ses enfants, elle doit s'occuper de son mari, de ses enfants. Elle doit le faire à manger, elle doit aller travailler, elle doit supporter la grossesse pendant plus de neuf mois, elle doit aller pousser, elle doit s'occuper du nouveau-né. Alors comment vous expliquez cela ? Comme je le disais tantôt tout à l'heure, je pense que la femme est une magicienne. Une magicienne qui est partout. Et pour reprendre l'expression, la femme est un baromètre, parce qu'on est toutes des femmes, mais la femme aussi est dangereuse. Parce qu'on a un pouvoir, on a un pouvoir et quand il est utilisé, il est mal utilisé, on peut aussi induire beaucoup de gens en erreur. Donc vraiment c'est un pouvoir que Dieu a donné à la femme. Est-ce qu'elle en a conscience ? Est-ce qu'elle a conscience qu'elle est une magicienne ? Je crois que la femme a conscience de sa magie, de son pouvoir. Maintenant, certaines maîtrisent plus cet art de magicienne, de pouvoir vraiment séduire, éblouir. C'est un art qu'il faut savoir manier, tout à fait. Il faut savoir manier cet art. Et quand on sait bien le manier, on réussit à être une femme digne de ce nom. Donc quand on le manie, je veux dire, à mauvais et siant, on peut obtenir des résultats très dangereux et très catastrophiques. Et très catastrophiques. La femme aussi est dangereuse. À un certain niveau. Donc un couteau, on va le dire, à double tranchant. À double tranchant, tout à fait. Mais en même temps, je veux dire, d'où tire-t-elle son épanouissement ? Je veux dire, quand elle a tout cela à gérer, en même temps, elle est magicienne. C'est le spirituel, c'est le spirituel qui aide beaucoup. Comme je disais tantôt, le spirituel, la foi. La foi qu'on a. En quoi, maintenant, ça dépend. Mais chacun tire sa force. Mais il y a tout de même des femmes, je veux dire, des femmes qui n'ont pas connu, je veux dire, le volet spirituel aujourd'hui qu'on connaît, mais qui sont parvenues à bien gérer leur environnement. Je pense quand même que je veux dire... Ça arrive ? Je ne pense pas. Je pense qu'on compte toujours sur quelque chose. Maintenant, je pense qu'il y a le spirituel, je veux dire, notre foi. Par exemple, moi, je suis catholique, ou je compte sur ma foi catholique, mais je pense qu'on compte toujours quelque chose. Même si c'est dans le bois sacré qu'on doit descendre, on compte toujours sur quelque chose. Et je pense que c'est ce qui fait après... C'est ce qui peut nous donner la force... Oui, voilà, qui peut donner la force de pouvoir gérer, d'avoir une certaine assurance. Parce que je veux dire, à certains moments, en flanche. En flanche. Et pour se redresser, il faut de l'aide. J'ai envie de vous poser une autre question. Est-ce que vous, vous êtes des femmes épanouies ? Oui, moi, je réponds oui. Vous êtes une femme épanouie ? Oui, franchement. Franchement, l'épanouissement vient de... Ça vient de beaucoup de facteurs, ça vient de beaucoup de choses. Et c'est chacune de nous qui crée son épanouissement, je pense. C'est chacune de nous qui crée son épanouissement. Et comment cet épanouissement est créé ? Est-ce que c'est... Lorsque, par exemple, financièrement, on est bien assis, ou que sur le plan professionnel, on a une activité qui nous plaît, ou qu'on a des enfants qui ne nous fatiguent pas trop, ou qu'on a un mari intéressant qui nous gâte, est-ce que c'est à partir... Je veux dire, c'est à partir de cet instant qu'on peut réunir tous les éléments et dire que je suis une femme épanouie. À quel moment la femme peut-elle dire, même quand tout ne va pas, peut-être autour d'elle, peut-elle dire qu'elle est épanouie ? Oui, comme je le disais tantôt... Est-ce que ma... Oui, 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 non ! La réponse ne se trouve pas dans la question. Non, bon, un peu, mais je veux dire, comme je le disais tantôt, c'est chacune qui crée son épanouissement. Son épanouissement provient du plan qu'elle a tracé pour elle. C'est-à-dire, si pour moi, être épanouie signifie avoir un mari, avoir des enfants, avoir un travail, peu ou pas rémunéré, enfin, faire ce que j'aime comme métier, si pour moi, une vie épanouie, ça correspond à ça, une fois que je l'ai, je me sens épanouie. On n'a pas tous les mêmes schémas, on n'a pas toutes les mêmes aspirations, mais il faut dans chaque... Je pense que chacune des femmes cherche son épanouissement à travers ses aspirations. Et une fois qu'elle les a, elle considère qu'elle est épanouie. Parce que ce n'est pas forcément... Et si elle ne les a pas, elle ne sera jamais épanouie. Elle ne sera pas épanouie. Est-ce qu'elle ne peut pas s'épanouir en dehors de toutes ces choses-là ? Est-ce qu'elle ne peut pas prétendre être épanouie ou apprendre à être épanouie ? Parce que je connais des femmes, par exemple, qui disent qu'elles seront épanouies lorsqu'elles seront dans un foyer. Oui, il y en a aussi qui disent que moi, je serai épanouie quand je serai directeur. Est-ce qu'on ne peut pas être épanouie avant d'être dans un foyer ? Bien sûr que si. Mais si, c'est pour ça que je dis que c'est chacune qui se fixe ses objectifs. Et par rapport à l'atteinte de ses objectifs-là, elle se trouve épanouie. Épanouie, oui. Donc, si pour une femme carriériste, par exemple, son épanouissement viendra du fait qu'un jour, tôt ou tard, elle aura la place de directeur général, le jour où elle aura cette place, elle va resplendir. Pour elle, elle aura atteint son objectif et elle va se sentir femme épanouie. Alors que peut-être que pour moi, qui suis beaucoup plus famille, pour moi, le fait de ne pas avoir une carrière fulgurante, je trouve quand même... être mariée, avoir ma petite famille, ma petite vie tranquille, je trouve quand même mon épanouissement là. C'est deux valeurs qui sont différentes, mais ce n'est pas contradictoire. Je veux dire, c'est chacune qui se crée son univers dans lequel elle veut évoluer. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas de schéma classique, il n'y a pas de recettes toutes faites, il n'y a pas un modèle type. Voilà, il n'y a pas un modèle type où vous dites « Ah, le vrai épanouissement, c'est ici, c'est ici, c'est là. » Maintenant, tout ça... C'est ce que je voulais dire, dans le volet spirituel tout de même. C'est ce que je voulais dire, c'est ce que j'en venais là. Le volet spirituel dont vous avez parlé, on peut retrouver cet épanouissement qui ne dépend pas de notre environnement forcément. Exactement. C'est là où j'en viens, à ce volet spirituel qui permet d'avoir un épanouissement parce qu'on peut avoir l'impression que c'est en étant directeur général qu'on sera épanoui. Ou bien on peut avoir l'impression que c'est en étant marié qu'on sera épanoui. Parce que les aspirations, tant qu'on est en vie, on peut toujours les avoir. Voilà, et après, on se rend compte dans la réalité que ce n'est pas vrai. Je me suis mariée, mais on dirait que je suis encore plus malheureuse. Ou bien j'ai atteint ce niveau-là, mais je ne trouve pas quelque chose. Et c'est à ce moment-là que le spirituel vient nous aider à voir un peu plus clair et à identifier réellement la vraie source de notre épanouissement. Parce qu'on n'a pas la science infuse. Nous, on pense que c'est en ayant cet aspect-là qu'on peut être bien, alors que peut-être que ce n'est pas la route que Dieu a tracée pour nous. Ce n'est vraiment pas la voie. Donc, c'est pour ça que, comme disait madame, le spirituel est très important. On a besoin d'avoir une source où se recueillir. On a besoin d'avoir une sorte de renouvellement de notre personne intérieure. Parce qu'à un moment donné, on s'épuise. On s'épuise peut-être dans notre quête. On s'épuise parce qu'on n'a toujours pas trouvé ce qu'on recherche. Ou bien on est toujours dans le doute. Voilà. Et le spirituel vient beaucoup nous aider. Et en général, la spiritualité repose sur la femme. Est-ce que vous avez eu l'impression, une fois dans votre vie, que la vie d'une femme rime avec sacrifice ? Je pense que... Bon, je pense qu'on le vit au quotidien. Je pense. Je pense parce qu'être femme, c'est intervenir à tous les niveaux. C'est intervenir au niveau des enfants. Faire de son enfant, mettre au moins d'un enfant et permettre que cet enfant puisse réussir. Tant qu'il n'a pas réussi, on n'est pas satisfait. Donc là, on a le sacrifice qui commence. Mais le mot est fort. Mais je veux dire, c'est la privation. Ou par exemple, vis-à-vis de son homme, c'est un sacrifice. Tant que la personne n'est pas épanouie, on se bat, on prie, on continue. Pour que... Donc, à tout point de vue, je crois que la femme, tant qu'elle vit, en fait, elle se bat. Elle se bat pour tout le monde parce que c'est un peu le pilier. Puisqu'on dit de toute façon aussi que derrière un grand homme, c'est qu'il y a une grande dame. Donc ça veut dire qu'on se bat quotidien. Il paraît qu'elle n'est plus derrière, elle est juste à côté. Oui, voilà, c'est ça. Souvent même devant. Alors, Madame Yédreux, on va revenir encore au thème. Être femme au quotidien. Quand vous vous réveillez le matin, qu'est-ce que ça donne ? C'est-à-dire à partir de 23 heures, lorsque vous vous apprêtez à passer au lit, on essaie de faire quand même la comptabilité de tout ce que vous avez eu comme activité dans votre maison jusqu'au boulot. Bon, c'est... Ce n'est pas un exercice facile, je le sais. Non, non, non. C'est tout un cheminement. C'est une colle. C'est tout un cheminement. C'est vrai que les journées passent, mais elles ne se ressemblent pas du tout. C'est clair. Voilà, souvent, on planifie de faire certaines choses qu'on n'arrive pas à faire. Mais le schéma d'ensemble reste plus ou moins le même. Le matin, déjà, c'est déjà se préoccuper des enfants, de savoir si les enfants sont prêts pour l'école, donc ce qui sous-entend la toilette et le petit déjeuner et tout. Mais en même temps aussi, le mari. Voilà, parce que, bon, moi, dans mon cas particulièrement... Est-ce que ça fait vous qui est repassé ? Dans mon cas particulièrement, c'est lui qui conduit la petite à l'école. Donc, bon, il faut que les deux soient prêts en même temps. Donc, moi, c'est ma préoccupation première. Et puis après, une fois qu'ils sont partis, maintenant, moi, je peux vaquer à mes occupations. Donc, j'irai déjà à la maison donner des consignes, parce que moi, je vais sortir, je vais aller travailler. Donc, une fois que c'est fait, n'empêche que du travail, je suis tout le temps en connexion permanente. Avec mes dons ! Ah, c'est vraiment de la magie. J'ai envie qu'il y avait trouvé le mot. La femme est une magie, vraiment. On ne sait jamais, voilà, parce que la petite aussi va revenir à midi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Machin et tout. Et puis, bon, on reste en permanence en connexion. Bon, de temps en temps, s'y appeler monsieur, savoir si ça va là-bas. Et puis, bon, le soir, rentrer quand même avant que, si possible, en tout cas, avant que tout le monde n'arrive, je dois quand même les accueillir. Bon, parfois, c'est un peu difficile, mais au moins, quand monsieur rentre, je suis là. S'il y a un empêchement, on s'appelle. C'est-à-dire qu'il faut une communication permanente, en fait. Pour résumer, c'est une communication permanente, même si on n'est pas au même endroit, au même moment. C'est quand même avoir la position de l'autre, savoir un peu ce qui se passe, pour pouvoir intervenir au cas où, voilà. Mais c'est un peu ça, ma journée type. Et bon, maintenant, ça sous-entend aussi qu'il faut prévoir les week-ends pour les enfants, il faut prévoir certaines activités, il faut faire des plans aussi d'avenir. Bon, c'est toute une gestion. Donc, pour résumer, la femme est un élément, la femme est un être incontournable, non seulement de la cellule familiale, mais aussi de la société. De la société. Mais pensez-vous que la femme a pris réellement conscience de ce rôle-là ? Je pense que oui. La femme a conscience de son rôle. Maintenant, peut-être que c'est les moyens ou bien les voies utilisées ou les ressources souvent qui ne cadrent pas avec justement l'objectif. Mais sinon, elle en a conscience. Elle sait que c'est sur elle que repose la famille, elle sait que c'est sur elle que repose la société. Maintenant, c'est l'encadrement ou bien c'est les moyens, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes possibilités. On n'a pas toutes les mêmes possibilités, on n'a pas les mêmes ressources. Donc, parfois, c'est un peu plus difficile pour certaines que pour d'autres. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a ces mouvements de solidarité aussi, ces mouvements de femmes, pour s'entraider, pour s'entraider, partager des expériences et puis vraiment aider celles qui sont un peu moins nantis à pouvoir vraiment parvenir à cet objectif commun-là qui est la réalisation, l'épanouissement de la société. Voilà. Donc, je pense qu'elle en a conscience. D'accord. Si, par exemple, on vous demandait de nous présenter là, maintenant, sur le plateau, des stratégies pour emmener les femmes à prendre conscience de leur statut, à prendre conscience de leur rôle dans la société, à ne plus se laisser prendre juste par le volet de la beauté, qu'on dise juste qu'elles sont belles, qu'on les utilise juste pour des publicités ou que peut-être elles soient juste utilisées comme des objets sexuels. Si on vous demandait de vous adresser aux femmes du monde entier qui vous regardent afin qu'elles puissent prendre conscience de leur rôle, que diriez-vous, Madame Yétrouille ? C'est une autre mission. Je vais essayer. Je vais être très simple. Je dirais à toutes mes sœurs, à toutes ces dames, que chacune de nous a du potentiel. Chacune de nous a une valeur. Chacune de nous a un don. Et il est important pour chacune de nous de pouvoir faire fructifier ce don-là. Ce n'est pas important de regarder ce que l'autre a ou bien de regarder ce que l'autre fait. Qu'est-ce que moi je peux apporter ? Qu'est-ce que moi je peux faire ? Quelle est la pierre que je peux apporter à cet édifice-là ? Parce que cet édifice ne se construira pas tout seul. Et c'est chacune des petites pierres, aussi petite soit-elle, qui sera apportée, qui pourra vraiment aider la nation à se construire. Donc, si à mon niveau, ce sont mes petites galettes que je vends qui peuvent m'emmener à être indépendante et à apporter ma contribution au sein de ma famille, il faut que je le fasse très bien. Il faut que je le fasse bien, que je m'investisse dedans. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de métier plus important ou bien plus valorisant qu'un autre. Une fois que c'est bien fait et qu'avec ça, je réussis à avoir mes ressources, je pense que je mise sur l'éducation, parce qu'il y a quand même de grands postes qui sont très, très importants. L'éducation, la santé, ce sont des postes vraiment, une fois qu'on a circonscrit ce domaine-là, on a fait un grand pas. Donc, je mise sur l'éducation de mes enfants et sur la santé de mes enfants. Merci beaucoup, Madame Christelle Yedreux, à vous que vous ayez quelque chose à rajouter à ce qui a été dit. Ça a été très bien résumé. Ça a été très bien résumé. D'accord. Une bonne stratégie pour le monde entier. Ça ne fait pas de mal. Merci encore à vous d'être venue sur le plateau. Je rappelle, nous recevions donc Madame Ouline dans le cadre, Ouline Pro, dans le cadre, bien sûr, de cadre culturel et qui nous a accompagnés dans la rubrique C'est bon à savoir où nous développions le thème « Être femme au quotidien ». Il paraît que c'est un art. Voilà. Madame Christelle Yedreux, merci encore d'être venue. Vous voulez laisser des contacts ou non ? Je ne sais pas. Bon. Ou peut-être un e-mail ? Bon, je peux laisser le contact. Allez-y. Le 08 25 79 38. Merci encore à vous d'être venue sur notre plateau. On vous accompagne avec de la variété musicale avant de recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. À tout de suite.